Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce direct. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2019. Ici aux Etats-Unis, au Texas, il est 13h juste. Donc voilà, je crois que ça doit être 19h à Kinshasa, ou 20h. Aujourd'hui, nous commençons cette émission en vous rappelant que l'UDPS Etats-Unis va tenir une assemblée générale annuelle au Texas, dans la ville de Dallas, dans la cité d'Irving. Donc, tous ceux qui sont de l'UDPS, tous les anciens de l'UDPS, et tous ceux qui veulent adhérer à l'UDPS, ils sont le bienvenu à cette rencontre. Il y aura beaucoup d'activités. Vous pouvez contacter M. Guy Mundela au 817 501 38 59. Et M. Junior Komolo au 240 486 03 23. Donc, nous rappelons cela parce que nous voulons que beaucoup de gens puissent répondre à cette grande assemblée annuelle de l'UDPS Etats-Unis. Ce sera à l'hôtel DFW Airport and Conference Center. Donc, pour ceux qui connaissent Dallas, qui connaissent Irving, ils connaissent l'endroit. Alors, nous rappelons aussi que le général John Chibang est toujours en prison. Jusque là, il y a toujours de pesanteur. Nous savons que le chef de l'État a déjà pris des mesures. Il a remplacé certains officiers, mais le processus va continuer. Et tous ces gens-là qui sont sur le dossier de Chibang, ils se verront bien remercier leur tribalisme. Aujourd'hui, le général Delphine Kayimbi a été remplacé. Il n'est plus à la demi-heure. Donc, c'est vous dire que la situation dans le pays, vous connaissez tous Delphine Kayimbi, c'est le trio d'enfer qui ont fait souffrir les Congolais de l'Est. Nos frères de l'Est ont souffert à cause de ces gens-là, à cause de Tango Fort, à cause de Delphine Kayimbi et à cause de Général Mundo. Les trois généraux-là sont des généraux que Kabila a beaucoup utilisé pour déstabiliser l'Est du Congo. Dernièrement, vous avez vu que Tango Fort était à l'Est. Tango Fort est parti là-bas. Je vais revenir sur ça. Donc, je voulais terminer d'abord en disant que John Chibang doit sortir. Nous demandons la libération de John Chibang de la prison d'Endolo, où il est retenu là-bas injustement. Et justement, nous demandons au chef de l'État, à tous les services qui sont liés à ce dossier, de pouvoir se pencher pour que notre frère retrouve la liberté. Nous ne pouvons pas accepter, c'est injuste, que les autres soient libres dehors et que lui continue à croupir là-bas. Nous demandons aussi que tous les services qui sont dans le dossier du déplacement de nos enfants du Kassaï, de la prison de Kananga, vers la prison de l'Équateur, à Ekaf et là-bas, nous demandons que tous ces enfants soient relâchés, ramenés au Kassaï. Nous ne voulons pas continuer à insister sur cette histoire, parce que nous savons que c'est politisé, c'est tribalisé. Et nous connaissons ceux qui sont à la base de cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a un chef, le chef Mbao, le chef Mbao dans les Kassaï occidentales, qui avait beaucoup combattu les hommes de Kagame, les hommes de Kabila, qui étaient au Kassaï pour massacrer tous les Kassaïens. Le chef Mbao et les milices de Kamouinan-Sapu ont résisté. L'unique chef qui était allié du grand chef Kamouinan-Sapu, c'est le chef Mbao. Aujourd'hui, le chef Mbao a déposé les armes. Il a ramené 3000 Kamouinan-Sapu. Il a dit, ok, parce que ce qu'il est au pouvoir, la paix est revenue. Voilà, je dépose, je laisse tous ces enfants à la disposition de l'État congolais. Vous voyez, tous ces sacrifices que nous faisons dans les Kassaï, il y a un groupe de gens qui se décident de prendre nos enfants au Kassaï pour les amener là où ils n'ont ni oncle, ni frère, ni tante, ni cousin. S'ils sont en prison au Kananga, ils peuvent recevoir de la visite. Et là-bas, qui va payer le billet d'avion pour aller les voir ? Donc, on sacrifie tous nos frères, tous nos enfants du Kassaï, et personne ne parle. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer pour que tous ces enfants qui ont été amenés à l'Équateur reviennent au Kassaï et qu'ils soient libérés. Que Tchibba, au général, soit libérés. Nous voulons la libération de nos frères. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas supporter ça. Donc, voilà, je disais que le chef de l'État continue à faire les ménages dans l'armée. Le tout-puissant Delphine Kayimbi, le général qui était chargé des renseignements militaires, le chef des renseignements militaires, qu'on appelle la DEMIA, a été remplacé, terminé. Il a été remplacé par le général Shirimwami. C'est un natif du Sud qui le remplace là-bas. Donc, le travail continue. Nous vous avons dit que vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. Ce qui est dit n'est pas quelqu'un de trop m'as-tu vu, quelqu'un qui aime impressionner. Il va lentement, mais les choses se font calmement. Parce que Kayimbi, Delphine Kayimbi et Mundos d'Angofor, les trois-là, Kabila les a utilisés dans les massacres de nos frères à l'Est. Kabila les a utilisés dans l'armement des Banyamuleng. Ce sont ces gens-là, ce sont ces trois généraux-là. Mundos opérait dans le Nord Kivu. Et ils coordonnaient beaucoup d'opérations, beaucoup d'actions qui se font là-bas. On vous appelle ADF, Lalu, tout ça. Et nous savons ce qu'ils avaient comme objectif. C'était de pouvoir répondre aux besoins de Paul Kagame, leur donner une partie de terre congolaise. Comme vous avez suivi hier, M. Mundos qui parle à ses frères rwandais, il dit nous avons perdu. Cette opération de l'Est du Congo, on a commencé depuis 2001. L'objectif, la communauté internationale, nous avait poussé à faire cette guerre, nous avait armé, nous avait soutenu pour que nous puissions récupérer une partie de cette terre-là. Parce que eux-mêmes pillaient aussi le pays, ils prenaient les minerais dans notre pays. mais aujourd'hui, vraiment, c'est malheureux de constater que nous n'allons pas réussir. Nous avons perdu cette bataille-là. Aujourd'hui, les Congolais ont les yeux ouverts. Les Congolais ne sont pas prêts à lâcher un petit morceau de leur pays. Donc, je vous conseille d'abandonner, d'arrêter la guerre. ça, c'est un Rwandais qui parle aux autres Rwandais. Ce Rwandais-là est déjà dans un pays dans l'Occident. Il conseillait ses frères. Il conseillait ses frères. Donc, Kayimbi sont impliqués dans beaucoup d'opérations à l'Est du Congo. Dernièrement, vous avez vu Tango Fort à l'Est en train de parler aux troupes « Non, le chef de l'État m'a envoyé, le commandant suprême, tout ça. » C'était vrai. Il a été envoyé en mission. Mais en allant là-bas, en complicité avec la MUNESCO, ils ont livré du matériel lourd, l'armement lourd. Ils ont livré au Banyamoulin, et aux autres groupes armés qui sont là-bas. C'est Tango Fort qui avait fait cette opération-là. Ce que vous avez vu hier, c'est... Est-ce que j'ai encore les images là? Oui, ces images ici. Ça. quand vous voyez ça, cet armement lourd ici, c'est Tango Fort et tous ces groupes de Mundoz, tous ces gens-là, les Kayimbi, c'est eux qui ont endeillé beaucoup de nos frères. Quand on disait il y a des complices à Kinshasa, on parle de Tango Fort. On parle de Kayimbi parce que c'est lui qui était le responsable des renseignements militaires. C'est lui qui devait bien connaître tous les groupes armés qui sont à l'Est. Et Tango Fort, c'était le chef d'État-major adjoint. Je ne sais pas si c'était chargé des opérations ou bien... Non, il était... Il était le chef... C'est la première zone de défense. Ces trois messieurs-là doivent tous sauter. C'est Tango Fort et remplacé. Si Mundoz qui est allé là-bas est remplacé, comme Kayimbi il vient d'être remplacé. Il est remplacé par Chirimoani. C'est un autre général qui est de l'Est là-bas. Si on remplace tous les trois, vous verrez qu'il y aura la paix. Parce que lui-même, le président l'a dit quand il était à Goma. Il a dit qu'il lance un dernier avertissement à tout le monde et aux tireurs de ficelles. Il avait dit ça. qui sont à Kinshasa ou qui sont dans l'Est du Congo. S'il n'y a pas de solution, on va réaménager l'armée. Il avait annoncé le réaménagement de l'armée à Lubumbashi. Il y aura on va on va promouvoir certains comme le général Mbala. Maintenant, il est le général d'armée. Il a quatre étoiles. Sur le plan de la préséance, Mbala est en fonction et en grade. En grade, ils ont le même grade avec John Numbi. Mais en fonction Mbala est le chef de John Numbi parce qu'il est le chef d'état-major de l'armée. John Numbi c'est un inspecteur des armées. C'est une fonction administrative. Donc aujourd'hui, l'armée est entre les mains de Mbala. et tous les autres qu'on est en train de remplacer là, c'est pour essayer de mettre maintenant la stabilité dans l'appareil de la défense de notre pays. Donc voilà, l'Ouganda et le Rwanda continuent à se déchirer. Le conflit a atteint un niveau tel qu'à tout moment. Il peut y avoir l'escalade de la violence entre les deux états. Ils peuvent s'attaquer à tout moment. L'Ouganda a tué un commerçant rwandais et certains rwandais étaient entrés sur le sol ougandais la semaine passée. Ça a créé beaucoup de tensions et nous pensons que ce que nous avions dit à l'époque est en train de se réaliser. Nous avons dit après la prière, nous avons dit que tout ce qui nous crée des problèmes pour que nous ne puissions pas avoir la paix chez nous, que Dieu les frappe, que eux aussi ne puissent plus avoir la paix chez eux. que tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire du Congo qui n'aient plus de péché chez eux. Et depuis lors, quand vous regardez bien, ça fait déjà plus de six mois et ça coïncide à l'époque où nous avons terminé notre prière. C'est à ce moment-là, à l'époque-là, au mois d'octobre-novembre, quand nous avons fait cette déclaration-là, les Rwandans, ça a commencé à chauffer. Jusqu'à aujourd'hui, les deux armées ont déployé les forces spéciales à leur frontière. Les Rwandans ont envoyé ces militaires d'élite, ils sont à la frontière avec l'Ouganda. L'Ouganda, la même chose, ils sont là, ils sont en train de se regarder. plus de passage d'une part ou de l'autre. Et nous, pendant que, et maintenant, comment ça s'est brouillé, chez nous, la paix est en train d'avancer à grand pas. Les milices qui étaient en brousse sont en train de se déposer. Vous avez vu dernièrement à Nitori, un chef militaire, autoproclamé général qui est sorti avec ses hommes. Aujourd'hui, c'est le chef Mbaou, le chef de milice comme une ensable. Le chef Mbaou est sorti avec plus de 3 000 milices. Donc, ça va continuer comme ça. La pacification du pays est une réalité. C'est lui qui était en train d'attiser ce conflit. C'était Kabila avec ses hommes qui s'enrichissaient sous le dos de tous ces morts, ces massacres. Parce que ce sont ces zones-là où ils font l'air, je ne sais pas, de l'or, de coltan et tout ça. Aujourd'hui, Kabila est en difficulté parce que nous vous avons informé à l'époque que l'homme est réduit maintenant à une simple expression. Il n'a plus les banamours que vous connaissez là. Tout ce que vous voyez là, c'est la propagande des gens qui n'aiment Pachisekedi, qui vous racontent à partir de la diaspora ici. Kabila est terrible, le cortège de Kabila. Kabila n'a plus de cortège comme vous l'entendez de 5, 6 jeeps. Non, Kabila, on lui a laissé quelques militaires à compter des doigts. Quelques militaires. Tous les militaires ont été retirés. Même dans ses résidences à l'est du Congo, partout où il avait mis des militaires qui travaillaient, qui étaient mal payés, qui étaient mal traités. Tous ces militaires ont été récupérés par l'État congolais. Ils sont rentrés dans leurs unités. Kabila Kinga a quelques militaires qu'on lui a laissés. Il a aussi sollicité des services de gardiennage d'une compagnie privée. Pas une compagnie congolaise, c'est une compagnie étrangère. Ce sont ces hommes-là plus les quelques militaires qu'on lui a laissés qui les gardent. La Mounisco était chez lui. On a tout pris. Tous les engins qui étaient enterrés, qui étaient cachés dans le sous-sol. La Mounisco a déterré. La Mounisco a tout récupéré. Cette histoire-là, les gens croyaient que c'était un montage. Mais je vous dis, Kabila, là où il est, il est en difficulté. Il se regarde des fois, il se pose la question, il s'étonne des fois de voir que vous lui donnez beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'importance que lui-même dit, est-ce que j'ai vraiment toute la force qu'il pense ici que j'ai ? Mais je suis devenu, je suis un ancien président, j'ai droit à une sécurité, une sécurité normale, pas une sécurité d'un chef de l'État. Ça n'existe pas. Pas avec motards, avec sirènes. Non, ça n'existe pas. Il se déplace, il peut y avoir deux ou trois jeeps. des gens qui le gardent. C'est un ancien président, ça se passe partout. Même ici, Obama, vous n'allez pas le voir seul avec une seule jeep. Obama a toujours même deux jeeps qui se suivent, ils passent. Et ce sont des gens qui ne se déplacent pas beaucoup pour éviter d'interférer dans la gestion de l'autre qui est en train de régner. C'est un ancien président, mais s'il doit chaque fois sortir, sortir, ça va commencer à créer l'attention de tout le monde sur lui. Donc, ils ont toujours une déontologie quelconque, une éthique à suivre quand vous n'êtes plus aux affaires. Et ce sont ces gens du FCC qui sont en train de vouloir donner à Kabila beaucoup de valeur. Vous parlez, un petit discours, je rends hommage au sénateur, au président Kabila. pendant qu'il y a un nouveau président, cette bêtise-là, bientôt, ça va se terminer. Quand le FCC sera démantelé, chacun se mettra à sa place. Chacun se mettra accepté la réconciliation que le chef de l'État a demandé. Non. Tout le monde, même ceux qui sont dans la Mouka, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont des dossiers, qui traînent des casseroles, qui traînent des problèmes derrière eux. si nous voulons être justes envers nous-mêmes, nous devons pinir tout le monde. Mais on ne peut pas pinir seulement les Kabilistes et laisser les gens qui sont dans la Mouka. Autant pardonner tout le monde, laisser tout le monde commencer sur de nouvelles bases et imposer à tout le monde la loi. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc voilà, demain, déjà, demain soir, à partir de 18h, le corps du docteur Étienne Tiseké de Ouamouloumba, l'ancien premier ministre, va quitter la Belgique vers la RDC et le 30, le corps sera à Kinshasa, va déposer ce corps à la morgue pour sortir ce corps le premier pour les obsèques au stade des martyrs, le stade qui est déjà vraiment bien préparé pour accueillir du monde. Il y aura des chefs d'État qui viendront, beaucoup de dignitaires, beaucoup d'autorités de notre pays. ce sera l'unique moment de dire au revoir à ces monuments de la démocratie dans notre pays. L'homme qui s'est battu pendant plusieurs années. Nous étions petits, nous avons entendu d'écrivain, moi j'ai vu ce qu'il y a en je ne sais pas, nous avons trois non-deux ou nous avons trois, je l'ai vu en Mouéka, pour la première fois, quand on a ordonné son petit frère, l'évêque Moulumba Kalemba, Gérard. Gérard Moulumba Kalemba, c'est le nom que... Jekoko, Jekoko Moulumba, c'est le nom du petit frère de Tshisekedi. Jekoko Moulumba s'appelle Gérard Moulumba. Il s'agit de Moulumba Kalemba, Gérard, donc l'évêque de Mouéka, qui est aujourd'hui devenu le chef de la maison civile du chef de l'État. C'est l'oncle paternel de Tshisekedi, Félix, c'est le petit frère du papa Étienne Tshisekedi. Il était Monseigneur, il était évêque du diocèse de Mouéka. Et là, j'étais encore trop petit, je crois, au CO, quelque chose comme ça, je crois, au CO, oui, quand il a été ordonné à Mouéka, Tshisekedi est venu en hélicoptère jusqu'à Mouéka. Il est venu féliciter son jeune frère. Quand il est venu, tout Mouéka était là, c'était plein à craquer. Nous avons vu de loin, moi, on m'a porté sur les épaules par mon oncle pour que je puisse le voir parce que c'était un monde fou. l'UDP était en ébullition de Mouéka avec le président Shaman Tshisekedi. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou il est déjà mort parce que je n'entends plus parler d'élu. ce sont des gens de première ère, les combattants qui ont fait face à Mouboud. Combien de fois on a arrêté Shaman Tshisekedi ? à Mouéka, vous apprenez, on est venu prendre Shaman Tshisekedi, on l'a arrêté, on est parti avec lui à Kana, où il est transféré à Kinshasa. Après, une année, vous apprenez, on l'a relâché, il est revenu. Au lieu de se taire, il reprend encore du bruit, on vient l'arrêter encore. mais il y a des gens qui ont fait la tête, ils ont résisté à Mouboud. Aujourd'hui, vraiment toute mon enfance, j'ai connu l'unique opposant à Mouboud, c'était Tshisekedi. Il a fait beaucoup, il sera conduit dans sa dernière demeure à Kinshasa, donc d'ici la semaine prochaine, vraiment c'est le Congo va passer des moments exceptionnels, c'est même ça le couronnement de sa lutte. Aujourd'hui, nous avons la liberté, aujourd'hui, vous vous promenez partout à Kinshasa, personne ne vous arrête, vous parlez à la télévision, personne ne vous reproche pour, personne ne vous interpelle à cause de vous, vos opinions. Quelle démocratie ! vous avez vu Martin Fayoul, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il s'est fatigué, maintenant, est-ce que vous entendez parler de lui ? C'est ça la démocratie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en ça, qui a inculqué cette vision dans toute une génération aujourd'hui, qui sait qu'il est au pouvoir. Ça, c'est le triomphe de la démocratie. Voilà pourquoi il mérite les obsèques dignes de son rang. Ce fut un premier ministre dans notre pays. les gens qui sont en perte de vitesse, en perte de positionnement, les gens qui ont la haine, ils vous disent, ce n'est pas lui le chef de la... et Mama Dundala et tout ça. Qui a refusé Mama Dundala ? C'était un militaire. Tout militaire est un héros pour son pays. Vous ne savez pas ça ? Quand vous allez... Comme maintenant, on est en train de recruter de nouveaux candidats pour aller à l'EFO, Kananga. Donc, l'état-major général est en train de recruter dans toute la République pour qu'il y ait de nouveaux officiers à Kananga, conformes de nouveaux officiers. Donc, le travail, la réforme a commencé. Alors, je disais que tout celui qui accepte d'entrer dans l'armée, il est déjà héros. Qu'il soit mort ou vivant, il est déjà héros dans son pays. Pourquoi ? Parce que lui prête serment de défendre la République sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Donc, tout militaire qu'il tombe sur le champ de bataille ou ailleurs, c'est déjà un héros. On ne peut pas dire non, Madun Dalla est héros et tout ça. Non, il est déjà héros, il n'est pas seul, ils sont nombreux, tous ces militaires qui sont morts au front. Ils ont sacrifié leur vie pour la République. mais ce n'est pas à confondre avec Tshisekedi. Celui-ci nous a amenés dans la résistance contre la dictature. Depuis Mobutu, avec tous les deux Kabila, aujourd'hui, Kabila a quitté le pouvoir sans qu'une seule personne ne soit morte. Juste avec la non-violence, ils ont pris le pouvoir. Les gens qui ont crié ici, nous avons les militaires, nous avons fait la rébellion, qui a réussi à le faire? Qui a réussi à chasser Kabila? Donc, nous devons avoir vraiment beaucoup de respect, même quand les gens publient dans les réseaux sociaux pour juste provoquer les gens. Vous savez tous que vous allez s'aimer, vous allez le récolter un jour. Donc, voilà. Moïse Katoumbi, a privatisé la Moukka. C'était déjà prévisible. Voir seulement qu'à Bruxelles, Moïse Katoumbi commença à devenir trop capricieux. Il ne voulait pas être avec les autres. Soit les autres se rencontrent. Moïse Katoumbi ne vient pas. Donc, on ne connaissait pas bien sa position qui faisait tout ça. Il a fait monter des enchères à tel point qu'au moment où ils se sont retrouvés, lui a pris la présidence. Et hier, Moïse Katoumbi, sans l'accord des autres, il se décide de nommer, de structurer la Moukka. des responsables des portes-paroles, quelques conseillers, sans que les autres soient informés. En d'autres termes, Moïse Katoumbi a lancé le message aux autres membres de la Moukka que je suis votre président. Parce que, en étant président de trois mois, il n'a pas le droit de nommer. Il doit le faire en concert avec les autres présidents. Mais ici, Moïse Katoumbi se décide de faire les choses de sa manière. Or, en lui donnant la présidence de trois mois, dans leur texte, c'est dit, noir sur blanc, que Moïse Katoumbi représente la Moukka et puis, il est le porte-parole de la Moukka. Mais regardez, Moïse Katoumbi, hier, il nomme un porte-parole pour dire, moi, je ne suis pas porte-parole, je mets un porte-parole, moi, je suis le président. ça a créé des problèmes. Bemba n'en revenait pas. Tous, ils sont dans leur état. Moïse Katoumbi a juste répondu coup sur coup sur ce qui s'est passé à Goma. Il sait qu'il y avait des candidats qui étaient derrière cette histoire de Goma pour que la population refuse de l'accueillir là-bas. Il dit, OK, c'est bon. On ne va pas faire la guerre sur ça. Je vais vous montrer. Donc, il a fait un passage en force et aujourd'hui, Daniel Safou a été chassé à la résidence de Moïse Katoumbi. Il est venu avec joie, avec beaucoup d'assurance. quand il arrive à la barrière, on lui dit tu n'entres pas. Il insiste, on lui dit monsieur, nous avons reçu les instructions, tu ne peux pas entrer ici. Daniel Safou a commencé à appeler les autres présidents de la Mouka mais je suis ici, on ne me reçoit pas pour qu'ils interviennent. Malgré toutes les interventions, on a dit à Daniel Safou de quitter les lieux. Vous pouvez voir quelques images sur le désarroi de Daniel Safou à Lubumbashi. Il fait très chaud, la chaleur d'Alde de Lubumbashi, Daniel Safou et tout son cinglé, sa chemise tout mouillé parce que la veste a chauffé, il était dehors, il a parlé à tous les français en vain, les gardes le regardaient. Daniel Safou très confus, nous disons ce n'est que le commencement. Vous êtes allé avec le tribalisme, vous avez divisé les gens de Daniel Safou et vous et Mike Moukébaï, vous avez soutenu l'insoutenable. Vous saviez bien que Tshisekedi était le seul qui avait un grand parti qui pouvait remporter les élections. Mais par votre haine, par votre amour de l'argent, vous vous êtes embourbé aujourd'hui, Martin Fayoulou est enterré. Martin Fayoulou, on n'entend plus parler de Martin Fayoulou. C'est maintenant Katumbi, vous voyez, n'est-ce pas, Katumbi, c'est un grand stratège. Il a miné toutes les chaînes étrangères. Il paye régulièrement, on parle de lui partout. Maintenant, on ne parle même pas de vérité des huiles, on ne parle même pas de Martin Fayoulou. Il est allé à Rome, au Vatican, on n'a même pas senti sa présence. Donc, nous vous avons dit, à l'époque, qu'on ne combat pas celui que Dieu a choisi. Vous l'avez rejeté, la pierre qui a été rejetée, elle est devenue la pierre angulaire. Ce qui a été rejeté, aujourd'hui, c'est tout le monde est derrière ce qui est dit. Je dis bien, tout le monde est derrière ce qui est dit. «Régardé, Daniel Safouin. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Ça va prendre autant d'années. Il n'y a pas d'argent. C'est son argent. Il n'y a pas d'argent. 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 Córce ? Vous êtes en tant que... Je vous le sais que vous l'avez dit. Donc, je vous l'avez dit du passage. Donc je vous l'ai dit de vous l'avez dit. Je vous le sais. Vous l'avez dit, je vous l'avez dit. Je vous laогдаais... Je vous l'ai dit... Je ne vais pas m'envoler. Je vous le m'envoler. C'est ce qu'il y a. en 1940 ans. On a dit qu'on a eu un peu de pauvres. On a dit qu'il faut un peu de pauvres, parce que les gens s'y sont mails. On a eu un peu de pauvres, mais ils ont eu un peu de pauvres. Donc, pour nous, nous avons dit qu'il vous a dit qu'il n'y a pas de raison. Alors, je suis dit qu'il n'y a pas de raison, parce que le n'y a pas de raison de nous qui nous a dit qu'il n'y a pas de raison. Au moins la réponse est qu'il y a de terre à terre. Le souci est maman. Pourquoi tu sèches par la planète? Le souci est dans notre planète. Pourquoi tu sèches par la planète? Pour notre planète, il nous faut bien lui parler de la planète. Parfois, il est vraiment un problème. Il a des plans dans le domaine. Les plans, il va mieux regarder. Il y a une planète, il a un plan. Le commissaire, il ne veut pas le plan. Si il y a un plan. Je m'appelle Félix, qui a l'éloigné. Je m'appelle mon père et le père, je m'appelle Félix. Parce que ça, c'est un peu de temps. Il y a eu qui est un peu de temps. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Le monde n'a pas d'avoir un peu de temps. C'est ce que j'ai dit. 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 J'ai dit. C'est ce que 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 j'ai dit. Il a des petits voyous derrière lui qui ont déjà pris les haguenés en train de les suivre pieds nus. Daniel Safou se retrouve à Lumbashi seul, isolé. Il n'y a même personne qui, à côté de lui, la vie, la politique congolaise, des fois, ça fait mal. Il est honorable, député national. A toki grave, chaleur à Lumbashi, il a sué, il appelle tous les numéros pour qu'on fasse l'intervention. Moïse Gatumbi a dit non, je ne veux pas voir quelqu'un de Kinshasa ici, tous des voleurs. Je ne veux pas voir Martin Fayoulou ici. D'ailleurs, Moïse Gatumbi, déjà à l'époque, ils ont dit à Martin Fayoulou, à partir de Goma, ne mets pas tes pieds au Katanga, ne viens pas. La Mouka, la Mouka Musica. Au pays du Mpanguistan, où il y a tous les hommes et les femmes Mpanguistanais qui sont en train d'adorer. Oh, le Charman du Katanga. Mais le Charman aujourd'hui, il a trouvé que sa bonté, il ne pouvait pas continuer à être le bon samaritain. Voilà. C'est terminé. La Mouka, le complot était déjà fait. Le plan était déjà établi. Pour imposer les nouveaux animateurs de la Mouka par Katumbi. Sans la volonté de Mbemba. L'éclatement de la Mouka, c'est des mains. Salut. Aïe, 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 aïe. Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est grave. Hé. Heureusement que Moukibay n'était pas venu. Il serait ridiculisé. Avec le Katanga, tu parles ton linga, la personne ne s'occupe de toi. Tout ce que vous voyez là, ce sont les 100% de Mbemba, qui sont à la barrière là. Hé, oui, on n'a pas pu. Toc a coulé. Je suis député nationalité. Je suis député nationalité. Politique congolaise. Boutaba congolaise, où vivre ? À ce moment-là, mon commandant suprême au palais, la cité de l'Union africaine, en train de recevoir, dans la paix, dans l'esprit du pardon, dans l'esprit de la réconciliation, pas de révenge, en train de se battre, Kimia Ezala. Je suis député. Satan a dit qu'il n'est pas venu. Satan a dit qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Katanga. Vous ne connaissez pas Katanga. C'est un fin. Stratège. Il venait lentement. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas sa position. Il est en train de... Eh ! C'est terrible. Katanga a échoué seulement, il a échoué seulement devant l'Idepece. Il a fait tout. Ouaya. Il a tout fait. Ouaya. Base à l'Idepece. Il n'a jamais awaeté. Katanga. Va faire ton parti politique. Ça, c'est notre parti. Ils ont fait rassemblement. Rien. Rassemblement. Rien. Katanga. Il a fait son ensemble. Maintenant, quand il a vu la mukha, il dit... Donc, tous ces gens ici sont avec la mukha. Ok. Donc, si moi, je prends la mukha, donc, tous ces gens vont revenir à moi. Je dois faire les safaris pour récupérer tous ces gens de Fayoulu. Fayoulu a compris avec Mboussanyam ici. Quand Katumbi veut aller à Goma, et aussi on fait... Ils ont envoyé le message de sabotage. Katumbi, ne mets pas tes pieds ici. Eh ! Et comment ils voyaient ? Katumbi dit, ah bon ? Donc, ces gens commencent à me payer la monnaie de singe. Après tout ce que j'ai fait, ça va, ils vont voir. Je ne veux pas voir quelqu'un ici de la mukha. Daniel Safu n'était pas informé. Il pensait que Katumbi est toujours le même comme hier. Il arrive, comme ça, on le dit. Ici, pas question des gens de la mukha. Ne venez pas ici. Chers amis, ça fait mal. Mais Daniel Safu, ils doivent apprendre. Parce que... Ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé sur... Tu sais ce qu'il dit ? Ils ont insulté, tu sais ce qu'il dit ? Ils ont dit des choses. 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 Vous voyez ? À côté du nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Vous le voyez ? Oh, c'est très beau. Et ce qui était au stade de Chouané. Le stade de Chouané, en Afrique du Sud, là où la cérémonie de l'investiture s'était passée, nous rapporte que tous les présidents, ils quittaient le stade. On cite le nom du président égyptien. Les gens clament. Il quitte, il entre dans son véhicule, il part. Quand le président congolais s'élève, on cite son nom, il doit aller prendre son véhicule. Le stade a vibré pendant cinq minutes. Les gens ont crié de partout. Et les sud-africains ne comprenaient rien. Papa Lobaki, les peuples d'abord, Félix, Kobo Sanaté. Donc, le stade a vibré. Les sud-africains ont dit non. Cet homme-là, vraiment, a le peuple avec lui. Ils ont tous honte. Fayoulu et les autres, maintenant, ils sont en train de négocier, chacun en coulisses. C'est trop tard. Nous avons laissé beaucoup de temps ces gens. On leur a dit que c'est notre pays, à nous tous, nous avons besoin de la paix. Oh non ! Nous allons mettre que ce pays-là soit invivable pour que les investisseurs ne viennent pas. Les investisseurs sont en train de venir. C'est vous, vous avec votre impang, qui serez maintenant en train de souffler les chauds et les froids. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On vous retrouve très prochainement avec d'autres nouvelles. Nous attendons toujours la libération du général John Chiband. Avec Dieu !